Je ne sais pas si c'est un indien ou un chinois qui dit que le piment, le piment ça pique fort, le piment pique très fort, mais par la parole, on peut peut-être manger un sac à quelqu'un, on peut peut-être manger un sac de piment à quelqu'un, en simplement sachant lui parler. Quand il a pris un filet chaud, il dit non, si tu continues de manger là, tu vas voir que ça va être comme ça, 32e là tu vas voir, si tu manges à 3, tu vas voir que tu n'as plus senti, puis la personne va prendre son corps pour manger, 2e, 3e, quand ça pique, il va penser que c'est infini, après quand ça continue, non, tu vois, si tu manges ça là, tu vas voir que ça va guérir beaucoup de malheur dans ton corps, il suffit d'aller jusqu'à 10, mais qui ne veut pas guérir de maladie, on sait que quand le piment ça pique, ça va passer, on t'a dit que si tu manges jusqu'à 10, 15, si tu as coco, ça va finir, si tu as hémorologie, ça va finir, si tu as tension, ça va finir, mais tu vas manger 15, tu vas manger 20, donc ils disent que par la parole, on peut peut-être manger un sac de piment à quelqu'un, même quand ça pique, bravo Seigneur, vous voyez, parce que c'est satisfait, on peut avancer, c'est ça qui fait vivre, on se parle tous les jours, si tu es dans le couple, et puis tu ne parles pas, c'est un autre message, tu te devrais maintenant, on te demande, lève-moi tranquille, tu n'as rien dit, il va commencer par s'imaginer beaucoup de choses, beaucoup de choses, et il va te prêter des intentions, alors que peut-être, tu viens simplement de dire, en tout cas, j'ai mal, j'ai envie, mon cours me fait mal, et puis c'est fini, il va dire, bon, il faut chauffer de l'eau, c'est fini, vous voyez, le manque de communication, de la communication, et cela peut être mal interprété, je voudrais donc, sur la base de ces paroles, comme je l'ai dit, vous encourager à utiliser, à chercher à connaître soi-même, à connaître les différences entre nous et notre conjoint, et à savoir donner une suite à cela. Dieu, en faisant l'ordre différent de l'autre, lorsque il envoie l'autre dans une culture, dans une histoire bien donnée, tout ça, ce sont des richesses qu'on peut capitaliser, c'est ce qui nous permet d'être attirés par l'autre, parce qu'on a quelque chose de plus qu'on peut avoir, ce sont des choses à capitaliser, parce que l'autre m'apportera ce que je n'ai pas, et c'est ça qui fait la beauté du mariage, la beauté de la vie du couple, que le Seigneur nous bénisse. C'est fini.